Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo HM, alors vous m'excuserez, j'ai attrapé un petit rhume et si je me trompe pas, c'est la première fois que je tourne une vidéo malade, rapide débrief pour ceux qui ne le sauraient pas encore mais j'ai pris une assez grosse décision sur la chaîne de mettre de côté tous les titres que je trouvais quand même assez aux effes ce qui veut dire qu'en fait vous le voyez pas comme ça, mais il y a plein de titres que je reçois de pas mal d'éditeurs en fait que je ne vous présente juste jamais, parce que je trouve que les licences sont en fait pas très très bonnes et surtout qu'au vu du nombre titanesque de titres qui sortent, en fait ça n'a pas vraiment d'intérêt juste j'ai pas le temps déjà de présenter les séries qui sont juste excellentes on va commencer avec un titre que vous connaissez tous forcément et faut se le dire qui fait un assez gros buzz à chaque sortie c'est le volume 99 collector de One Piece, donc vous devez savoir que les volumes collector de One Piece sont super super durs à trouver et là c'était quand même un peu le cas aussi, de mon côté c'était quand même assez simple, il faut savoir qu'à côté de chez moi il y a un cultura et il y a une snack, donc le cultura ouvre à 9h, moi je me rends à 9h devant je vois qu'il a ouvert un peu avant, donc j'étais en mode, ouais, est-ce qu'il y en a toujours ? je rentre à l'intérieur, je vais au rayon manga, je demande est-ce que vous avez toujours le 99 de One Piece parce que forcément je le vois pas en rayon et là, miracle de dieu, elle me répond qu'ils sont tous à la queue et que c'est limité par un par personne je me rends à l'accueil et là qu'est-ce que je vois, ils ont une grosse caisse quand même assez remplie avec que des volumes 99 collecteurs de One Piece et là du coup j'ai demandé, ouais mais est-ce qu'il y a des gens qui étaient venus ce matin et qui ont essayé de prendre tous les volumes parce qu'en fait, ce cultura là, à la sortie du volume 98, ils avaient pas limité les achats ce qui veut dire que moi j'étais venu à 9h, sauf qu'ils s'étaient tous vendus et littéralement la personne qui s'occupait de passer les volumes collector a clairement répondu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas spécialement des fans de manga qui venaient juste acheter les collecteurs pour les revendre donc, comme quoi, il y a déjà, et ça c'est un très très bon point une limitation qui se met en place je sors du cultura, il doit être 9h, 9h05 pour me rendre à la FNAC juste à côté un peu par curiosité mais aussi pour essayer d'en choper un deuxième, ne sait-on jamais et je me dirige là aussi vers le rayon manga, la FNAC ouvre à 9h donc ça venait d'ouvrir, il y a à peine 3-4 minutes je me dirige vers le rayon manga et là je vois qu'il y a une grande file il devait y avoir 20 personnes qui attendaient alors la file commençait déjà à partir peu à peu parce qu'ils distribuaient déjà des volumes collector donc je me dis, je mets devant la file, j'attends de voir ce qu'il se passe 30 secondes après, vraiment c'était hyper hyper rapide il devait être là, 9h07 ou 8, il y a l'annonce qui est faite et j'étais quand même assez halluciné il n'y a plus de volumes collector 99 de One Piece alors qu'en fait, ils venaient d'être mis en vente quoi ce qui veut dire qu'en moins de 1% de leur journée, ils ont vendu 100% de leur stock donc que quasiment l'intégralité des personnes qui vont rechercher le collector ensuite ce qui veut dire que si vous commencez à chercher le collector à 9h30, 10h c'est déjà quand même un peu mort et bien ne vont tout simplement jamais le trouver à 10,75€ par contre, c'est assez marrant ils m'ont demandé, ouais, est-ce que vous voulez du coup l'autre collector et là je leur ai demandé, il y a un autre collector qui est sorti aujourd'hui en effet, le 33 collector de l'attaque des distants le remake donc voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas encore et bien normalement, vous auriez dû l'avoir en tout cas, il y avait quand même beaucoup plus de stock que le 99 collector de One Piece parce que déjà, il y avait pas mal de personnes qui ont réussi à l'avoir la première fois et en plus, ils ont dû faire un stock quand même assez suffisant donc ça ne doit pas être impossible à trouver après, je ne sais pas comment s'y écoulait le stock là non plus mais après, le problème qui n'en est pas vraiment avec la FNAC à ce moment-là c'est qu'il en permettait d'en donner deux par personne donc forcément, si tu en donnes deux par personne et qu'il y en a un pour lui et un, généralement, qui a la revente et bien, le stock part quand même deux fois plus vite ce qui veut dire qu'il y a deux fois moins de personnes qui sont susceptibles de l'avoir qu'on se rend vraiment compte qu'il y a du mieux qu'il y a des efforts qui sont faits que les gens se rendent compte que ça a de la valeur et qu'il y a des revendeurs qui vont essayer de prendre tout le stock et c'est pour ça qu'ils limitent les ventes mais, enfin, il y a toujours un problème de stock après, je sais que c'est quand même plus facile à dire qu'à faire et qu'il y a énormément de problèmes logistiques derrière mais, à mon sens, ils auraient dû annoncer une réédition du 98 et 99 collector de One Piece rien que pour éviter la spéculation et si je ne me trompe pas, moi, j'ai entendu parler comme quoi le volume sans collector sera tiré à beaucoup plus d'exemplaires que le 98 et 99 donc, on a quand même pas mal d'espoir à ce sujet-là donc, le 33 collector de l'Attaque des Titans le 99 collector de One Piece j'espère vraiment que cette folie des collector va vite, vite être résolue parce que, honnêtement, ça commence à devenir quand même un peu chiant du coup, moi, je me demandais de votre côté ça s'est passé comment parce que moi, j'ai quand même l'impression que la plupart des gens qui essaient de la voir passent quand même à côté donc, est-ce que c'est moi qui me fais des idées ou qu'en fait, c'est vraiment le cas ce qui est quand même assez malheureux mais, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire un titre qui m'intéressait énormément que je voulais absolument découvrir et que finalement, je ne vais pas garder dans ma collection mais que je voulais quand même vous présenter c'est le manga Comet Girl les volumes 1 et 2 l'intégral en 2 volumes Comet Girl, c'est un titre qui m'a tout de suite charmé rien qu'à l'ouverture de la première page parce que, je vous laisse voir mais, la colorisation à l'intérieur elle est dans un style très vintage même le dessin est en fait assez vintage et elle est juste tout simplement magnifique ça fait partie sans faute des plus belles planches couleurs que j'ai eu l'occasion de voir il y a un style quand même assez de dingue je me suis empressé d'acheter les deux premiers volumes et à la lecture, c'est quand même assez moye en fait, c'est pas très très bon sur la narration ça va vite les personnages sont pas spécialement charismatiques les relations se créent beaucoup beaucoup trop vite et à la fin du volume 2 j'étais en mode ouais, finalement même si c'est beau c'est pas une série que je vais garder dans ma collection c'est quelque chose que je trouve quand même assez choquant parce que ça, c'est un titre qui a été écrit en 2018 mais on lui donne facilement 20, 20, 50 plus quoi j'ai deux nouveautés à vous présenter le premier que vous connaissez sans doute à peu près tous au moins deux noms c'est Burn the Witch par Titekubo le créateur de Bleach c'est du Titekubo sur le dessin c'est juste excellentissime il a son style quand même bien à lui et comme on peut s'attendre de Titekubo il y a assez peu de background après, la plupart du temps il fait des gros plans sur des personnages donc c'est pas spécialement gênant ici par contre, quand on arrive sur les scènes d'action on est quand même rarement déçus par rapport à Burn the Witch déjà, il faut savoir que moi j'ai regardé les trois premiers épisodes qui étaient sortis qui reprennent l'intégralité du volume 1 en même temps que le volume 1 au Japon si je ne me trompe pas du coup, à la lecture je me suis rendu compte que le manga apporte quelques petits éléments tout petits éléments en plus par rapport à l'animé surtout par rapport au début mais on se voit voilà, c'est à peu près la même chose et c'est globalement le même avis que je donne par rapport à l'animé je ne trouve pas ça ouf après là, c'est que le volume 1 mais il y a quand même trois, quatre éléments qui me posent aussi déjà, le fait que le personnage principal il ne sert quasiment à rien en fait, limite on le remplacerait par un objet grosso modo ce serait à peu près la même chose le deuxième point c'est qu'il met trop de mystère dès le début il y a plein, plein d'éléments super, super importants qui sont rapidement passés sous le tapis comme quoi, il y a un personnage qui est le fils d'un héros la relation entre le personnage principal et la brune qui en fait sont juste super, super frustrant à la lecture et moi je trouve ça d'autant plus frustrant que j'ai adoré le dernier arc de Bleach et que après il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas mais ça c'est les goûts et les couleurs mais Burn the Witch pour moi c'est beaucoup moins bien que le dernier arc de Bleach qui était selon plein de personnes moins bien que les premiers arcs de Bleach donc si on prenait ça dans ce sens là en fait c'est pas incroyable donc à voir ce que ça donne mais à mon sens à vouloir faire les trucs trop vite ça va quand même un peu déboussoler les gens et franchement moi ça m'étonnerait que Burn the Witch fasse plus d'une quinzaine de volumes surtout qu'il y a l'auteur Titekubo qui a commencé la suite de Bleach avec un one shot donc je reste quand même assez sceptique dessus quoi et la deuxième nouveauté qui s'est fait quand même beaucoup beaucoup plus silencieuse c'est le premier volume de Rao Hiro par l'auteur de Prison School et on sent dans la lecture que c'est un titre qui se veut dans le même esprit que les premiers chapitres de Prison School pour vous faire un résumé assez rapide j'y risque de vous spoiler un peu le début mais en soi c'est pas spécialement grave le personnage principal que voici vit avec ses deux frères qui doit héberger et loger sauf que le petit soucis c'est qu'il a pas d'argent donc il doit se trouver un job il se fait remarquer par une sorte de commissaire de police qui l'envoie en mission afin de combattre les super méchants et le début de tout c'est qu'il doit infiltrer des super méchants sauf que le petit hic c'est qu'il se trompe de costume il se travestit et il va à l'entretien d'embauche parce que c'est littéralement un entretien d'embauche mais dans un costume de prostituée pour vous montrer à quel point le titre est barré mais lui c'est bien le personnage principal et à un moment on a une scène plus qu'équivoque où il y a un homme avec un costume d'éléphant et lui il tire sur sa trompe donc ça veut un peu tout dire vraiment c'est un titre assez humoristique mais surtout très très borderline avec pas mal de scènes vraiment 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 échi limite quand l'auteur peut ou a l'opportunité de mettre une scène échi ou de sexe il s'en prive pas quoi pour aux surprises un énorme énorme coup de coeur c'est le deuxième volume de The Witch and the Beast parce que je vous cache pas que le premier tome m'avait un peu laissé sur ma faim et j'étais en mode ah il y a des bonnes idées mais on n'est pas vraiment à paix dans l'histoire là le volume 2 il surélève le niveau d'une puissance c'est quand même assez colossal déjà fait important les planches sont super belles sa rente limite actuellement dans le top 10 des plus beaux mangas que j'ai lu il y a des scènes juste époustouflantes ça peut dire que chaque page grouille de détails là ça spoil un peu mais il y a des planches d'un niveau de swag juste incroyable celle-ci par exemple le contraste entre le noir et le blanc est juste sublime ok j'étais quand même un peu choqué parce que dans ce volume 2 on ne fait pas que suivre les deux personnages principaux qu'on nous avait présenté dans le premier tome mais en soit pourquoi pas ça permet plus de diversité surtout que tous les personnages qui présentent quasiment sont super super charismatiques mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si vous aimez bien que ce soit les mangas d'action ou de fantastique allez clairement clairement et jeter un coup d'oeil parce que ce serait juste un énorme gâchis de passer à côté de ça je sais pas du tout comment ça va évoluer parce qu'en fait quand tu commences le titre t'as l'impression que c'est une sorte de chasse sorcière donc ça peut devenir assez vite lassant mais avec ce volume 2 le champ des possibles prend quand même une toute autre tournure et vraiment il y a tellement de possibilités à l'intérieur toujours aux éditions Pika le manga orient Samurai Quest avec comme vous pouvez le voir les covers brillants qui est juste magnifique et j'en ai profité pour avancer un peu dans la lecture avec les volumes 4, 5 et 6 et on se rend compte que plus on avance dans l'histoire plus ça se rapproche et dans le bon sens du terme à ce qu'avait proposé Maggie la manière dont l'histoire est écrite est quand même assez perturbante parce qu'en fait au début t'as l'impression que le méga méchant c'est ça et plus t'avances au cours du récit plus tu te rends compte que en fait ils sont pas si importants que ça dans l'histoire là aussi au début notamment sur les 2-3 premiers volumes j'étais en mode ouais l'histoire n'a pas ni queue ni tête on sait pas où on va on est quand même un peu perdu dans la narration et en fait plus on avance plus le tout s'éclaircit donc clairement un titre qui attire c'est de plus en plus mon attention et si vous cherchez des shonen avec du combat à l'intérieur et du combat bien bien stylé c'est dur de faire mieux que ça là c'est le volume 5 je vous laisse voir comment les combats sont excellemment retranscrits regardez-moi un peu la démesure du truc alors qu'on est que au début de l'histoire si vous cherchez de la bagarre shonen ce sera compliqué de trouver mieux je pense actuellement là par contre je suis moi-même pas trop convaincu de mon choix j'ai complété le manga Platinum End du 9ème volume au 13ème je sais même pas si celui-ci c'est le dernier mais j'avais plutôt bien aimé les premiers volumes après de ce que j'ai entendu par la suite le manga est on va dire assez divisé il y a des gens qui aiment bien il y en a d'autres qui trouvent que c'est un sacrilège moi j'aimerais même faire un peu mon avis dessus personnellement j'étais pas spécialement convaincu par le titre j'avais plutôt bien aimé le synopsis mais dès qu'on m'a montré un peu le délire du pouvoir des anges j'étais en mode ouais je sais pas trop et c'est pour ça que j'avais un peu aimé la série en pause surtout que j'avais d'autres séries en priorité là avec la sortie de l'anime avec la hype qu'il y a derrière je me dis je me reprends le truc je vais tout relire du début à la fin et on verra par la suite si je les vends ou pas mais voilà Platinum End parce que c'est du Takeshi Obata parce que c'est du Tsukumi Oba rien que pour ça je veux bien leur laisser une chance mais honnêtement après Death Note il n'y a rien qui m'a spécialement convaincu et enfin j'ai acheté une intégrale d'une série qui a quand même un peu fait mon enfance c'est la réédition du manga Radma 1.5 donc la nouvelle édition c'est les 18 volumes l'intégrale que voici alors il y en a qui sont sous film plastique parce que j'ai toujours pas trouvé de pochette plastique pour les ranger correctement là du coup il n'y a pas spécialement de raison pourquoi je les ai acheté il faut savoir qu'avant je possédais l'ancienne édition en 38 volumes sauf qu'elle se faisait un peu vieille donc du coup je les ai vendues j'ai racheté la nouvelle comme ça j'ai la nouvelle édition et j'ai plus l'ancienne surtout que généralement parfois il arrive que j'ai des doutes à garder les deux éditions là franchement la nouvelle est juste tellement mieux que l'ancienne qui a quand même pas mal fait mon enfance voilà j'ai juste foncé les yeux fermés surtout qu'en fait quand j'y repense j'ai jamais vraiment terminé le manga Radma 1.5 parce que je n'ai quasiment que regardé l'adaptation animée et dieu sait que les animés qui passent à la télé déjà va te battre pour les regarder dans le bon sens et ensuite et bah ça va jamais au bout donc là je vais sans doute sauter le pas et en profiter justement pour les terminer après le problème c'est que les Ruminoko Takahashi je trouve que ça a quand même assez mal vieillit donc c'est plus un titre que j'achète vraiment pour la nostalgie et parce que c'est un titre qui a fait mon enfance que vraiment pour les lire parce que est-ce qu'un jour je compte les relire je suis moi même pas trop trop convaincu donc sur ce la vidéo c'est à mener si j'espère que t'as plu c'est le cas n'hésite pas à t'abonner c'est le plus important à laisser un pouce bleu à laisser un commentaire pour me dire ce que t'as pensé tout ça sur ce je te dis à la prochaine allez salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti